Bonjour Alban. Bonjour Bertrand. On en est à combien de téléchargements pour Ingrid aujourd'hui ? Alors un peu plus d'un demi-million de téléchargements aujourd'hui. Ça a démarré en 2013 cette aventure. C'est une aventure qui a démarré en 2013 effectivement avec un pilote à New York. C'est là-bas qu'on a lancé le service pour commencer, parcours un peu inédit. Puis on est revenu ensuite en France pour lever des fonds et développer le service. L'idée c'est que sur les réseaux sociaux il y a plein plein d'événements qui sont proposés mais c'est un peu noyé dans une masse d'informations. Vous avez voulu en faire un vrai service à part entière. C'est ça. L'idée est de dire quel est le pourcentage de chance pour que moi je reçoive le tweet qui parle d'un DJ set à 200 mètres de moi qui pourrait m'intéresser. Presque nul. On a développé une technologie qui va chercher ce contenu sur les réseaux sociaux pour le pousser à la bonne personne au bon moment au bon endroit. Donc vous avez des algorithmes qui tous les jours vont traquer en permanence ce qui se passe sur Facebook, Twitter, Instagram et autres. C'est ça. On a un moteur qui va écouter les conversations publiques sur les réseaux sociaux, qui va détecter des bons plans sorties et les pousser aux bons utilisateurs. C'est qu'est-ce que je peux faire ce soir ou qu'est-ce que je peux faire demain ou pour mon week-end. On ne va pas au-delà de ça parce que c'est l'horizon temps aujourd'hui des sorties et c'est l'horizon temps des réseaux sociaux. Une petite couche de géoloques là-dessus et c'est parti. Exactement. Temps réel et géolocalisé. Vous avez décidé de vous développer pays par pays et ville par ville, surtout les grandes villes en fait. Oui. Alors on a effectivement une démarche de déploiement ville par ville et après des pays qui sont des pays importants pour nous sur lesquels on se déploie vraiment sur l'ensemble du territoire. C'est le cas pour la France où on a 25 villes. C'est le cas des États-Unis où on couvre plus de 50 villes. Et après on va avoir plutôt des grandes métropoles, des destinations comme Taipei, comme Londres, comme Auckland et d'autres. C'est gratuit. Donc on imagine bien qu'il y a un business model derrière. C'est lequel ? Oui. Alors c'est effectivement totalement gratuit pour les utilisateurs. Il n'y a pas de publicité non plus dans l'application, mais il y a un système de contenu sponsorisé, de recherche payante comme on peut la trouver sur Google. Donc on a des annonceurs qui veulent que leurs événements arrivent en premier dans les résultats de recherche. Ils peuvent le faire, ils payent et ils sont en haut des résultats. Et vous avez vous-même développé une API d'ailleurs pour les professionnels. Exactement. Donc notre API est disponible et utilisée par pas mal de grands clients aujourd'hui. la SNCF, Tamedia, HTC, Clear Channel et d'autres qui veulent créer leur propre service de recommandation d'événements sur leurs supports digitaux. Votre gros coup de 2016, c'est une association, un deal avec HTC, le constructeur mobile coréen. Effectivement, un très gros deal avec HTC qui permet d'avoir le contenu Wingate directement intégré dans une application, une feature qui s'appelle BlinkFeed, qui permet d'avoir du contenu sur son écran d'accueil. Donc sans ouvrir l'application Wingate. Donc là c'est natif carrément. Natif, voilà, dans un peu plus de 120 villes et 11 pays du monde, sur les mobiles HTC, je peux avoir le contenu Wingate qui vient directement s'afficher. Vous avez encore du temps devant vous avant que la concurrence vienne vous grignoter ou pas ? Oui, on espère, on a été les seuls il y a quelques années, on était beaucoup de start-up sur le créneau des événements et des bons plans temps réels. On était les seuls à partir sur de l'automatisation, sur de l'algorithme versus de l'éditorial. Et on se rend compte aujourd'hui que c'était le pari gagnant, en tout cas quand on veut être un acteur global. Et on continue à travailler dessus, à le rendre plus intelligent un peu tous les jours. En fait, Wingate, ça veut dire quelque chose ? Wingate, ça veut dire improvise en anglais, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada